Musique Bienvenue, vous êtes au Musée des Beaux-Arts de Montréal et je voulais vous parler d'un programme spécialement pour vous que nous avons imaginé sur mesure pour nos amis et qui vous permettra de découvrir ou de redécouvrir vos trésors, vos joyaux, vos collections au travers des cinq pavillons du musée. J'ai fait un choix de mes coups de cœur au travers de cette collection extraordinaire et je vous invite à venir la découvrir grâce aux ateliers thématiques, grâce aux visites guidées, grâce aux parcours spécifiques que nous allons imaginer pour la première fois pour vous, afin que vous compreniez, que vous exploriez, que vous soyez encore plus à la rencontre de ces œuvres extraordinaires que nous conservons au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Alors voilà quelques choix spécialement choisis pour vous. Del Chiouli, il a révolutionné l'art du verre comme Louis Confort Tiffany a pu le faire il y a un siècle. Ici, le lustre aux ananas rouges est une œuvre totalement unique. On peut voir des Del Chiouli dans plusieurs musées, mais celui-ci n'existe qu'à Montréal. Pourquoi ? En 1997, Del Chiouli est en France. Il travaille avec une équipe de maîtres verriers. Il est près de Bordeaux, à Vianne. Et là, il tombe sur un moule qui représente un ananas et qui devait servir d'abat-jour. Il a l'idée d'en faire un énorme lustre. Et là, on voit cette création qui est fabriquée de dizaines et de dizaines d'ananas rouges assemblés les uns les autres pour faire une espèce de structure absolument invraisemblable, complètement déjantée, tellement extravagante, qui est suspendue et qui, évidemment, n'est pas du tout un luminaire puisqu'on ne peut pas éclairer de l'intérieur. Cette extraordinaire œuvre est embarquée à bord d'un bateau pour aller vers Seattle où l'artiste américain a son atelier. Et là, qu'est-ce qu'il se trouve ? Une tempête. Figurez-vous que les caisses où se trouvait cette œuvre tombent à la mer et elles disparaissent. Beaucoup plus tard, lorsque le Musée des Beaux-Arts de Montréal décide de faire une exposition à Chiouli, lorsque je décide de faire ce grand projet pour ce grand maître verrier, il décide de recréer ce lustre. Et c'est ce que vous voyez. C'est donc une commande totalement unique que nous avons conservée et que nous avons d'ailleurs dédiée à Madame Léane Stewart, notre grande mécène pour les arts décoratifs. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez admirer cet objet unique de Chiouli simplement au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Musée des Beaux-Arts de Montréal Musée des Beaux-Arts de Montréal Musée des Beaux-Arts de Montréal